Je m'appelle Thierry Fourcault, je suis chercheur au CIRAD. Je suis actuellement directeur adjoint de l'unité mixte de recherche AMAP, botanique et bioinformatique de l'architecture des plantes. J'ai une thèse en mathématiques appliquées, et cette thèse m'a amené à appliquer les mathématiques dans le domaine des végétaux. Oui, alors, évidemment, la modélisation s'est utilisée dans beaucoup de domaines, de l'ingénierie notamment, et de la physique. Depuis très longtemps, on modélise avec des équations mathématiques qu'on résout avec des ordinateurs très puissants pour essayer de comprendre, de quantifier des processus physiques ou bien des processus mécaniques. Par exemple, pour construire une navette ou un avion, on essaie d'optimiser la forme et puis d'utiliser les bons matériaux pour ne pas qu'ils se cassent en fonction des forces qui sont appliquées sur ces structures. Et tout ça, ça fait appel à des modèles, donc des équations mathématiques qu'on résout sur des ordinateurs pour essayer d'estimer les risques, par exemple, de casse d'une structure et donc la dimensionner correctement. Donc, la modélisation, par contre, appliquée à la végétation, aux plantes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. On va dire que ça date des années 80, sur les plantes plutôt dans le domaine de l'agronomie, puis qui nous intéresse ici, notamment avec les travaux pionniers de Philippe de Réfi, qui est le fondateur de cette unité de recherche AMAP, et qui a été l'un des premiers à développer des modèles de simulation de la croissance des plantes. Donc, l'idée étant de reproduire sur un ordinateur, de façon bien sûr beaucoup plus rapide que dans la nature, la croissance et le développement d'une plante, et donc toute son architecture en trois dimensions. Donc, ces travaux ont donné naissance à cette unité de recherche, et je pense qu'à partir de là, les gens ont commencé à s'intéresser, à avoir l'intérêt de faire, d'utiliser ces équations mathématiques pour essayer, d'une part, de comprendre comment fonctionnent les plantes et comment elles interagissent avec leur environnement, et d'autre part aussi, de la modélisation, on va dire, prédictive, pour essayer de quantifier l'impact de modes de gestion ou l'impact de l'environnement, par exemple l'impact du réchauffement climatique sur la croissance des plantes et donc la production de biomasse, que ce soit de la nourriture, du bois ou autre. L'unité a été pionnière dans le domaine de la modélisation de la croissance des plantes. Il existait avant des mathématiciens savants qui faisaient des modèles pour essayer de comprendre, par exemple, le développement aux échelles cellulaires, surtout dans le domaine médical, le domaine de la biologie humaine. Donc ça, évidemment, l'évolution de ces recherches sont liées, d'une part, à l'intérêt que portaient les gens qui avaient les compétences en modélisation sur ces objets d'études. Alors c'est clair que travailler sur des navettes spatiales, c'était au départ beaucoup plus attirant pour les jeunes chercheurs qui se destinaient à faire de la modélisation. Le milieu médical, il y a des intérêts et des enjeux aussi très forts et donc aussi beaucoup d'argent pour financer ces recherches. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire les moyens qu'on peut donner pour mener ces recherches en modélisation. Le deuxième élément, effectivement, c'est l'évolution des matériels et notamment des ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs sont très puissants. Quand je disais tout à l'heure que dans les années 80, Philippe de Réfi faisait les premiers modèles de plantes, c'était fait sur des machines qui s'appelaient des Silicon Graphics, qui étaient des machines américaines, qui coûtaient très très cher. Donc ce n'était pas les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, on fait pousser des plantes sur une tablette. Voilà, donc une évolution technologique qui permet de... Et puis aussi une révolution culturelle, je dirais, où de plus en plus, les gens travaillent sur des ordinateurs, ont besoin de voir les choses en réalité virtuelle. Voilà, on plonge dans la réalité virtuelle à travers ces écrans d'ordinateur. Et l'agronomie, la recherche en agronomie, en foresterie, en environnement, en écologie, n'y échappe pas. Alors, la modélisation, que ce soit en agronomie ou dans d'autres domaines, peut prendre des formes très variées. Donc, modélisation, en général, en agronomie, historiquement, on fait des modèles qui s'appellent des modèles statistiques. C'est-à-dire, on fait des mesures, on regarde une tendance, par exemple, évolution d'une biomasse dans le temps, d'une production de pommes, par exemple, pour prendre un exemple. On regarde l'évolution de la production de pommes, et puis on regarde comment cette évolution de production de pommes peut être impactée, par exemple, par du climat ou des éclaircies, ou des choses comme ça. Et on reproduit ou on essaie de modéliser ces évolutions par des courbes qu'on appelle statistiques. C'est-à-dire, la différence entre les modèles statistiques et les modèles mécanistes, c'est que les modèles statistiques n'expliquent pas le fonctionnement du système, mais par contre, rendent compte de son évolution, par exemple, dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est des choses, en général, qui sont moins intéressantes que les formes de modélisation qui sont développées aujourd'hui, qui sont des modélisations que j'appellerais mécanistes, et qui vont modéliser les processus biologiques, physiques ou biophysiques qui régissent la croissance des plantes. Et donc, là, on met une connaissance à des niveaux qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus complexes, évidemment. Alors, après la modélisation statistique, il y a donc ce qu'on appelle la modélisation, chez les végétaux, structure-fonction, c'est-à-dire que les modèles qui sont beaucoup développés aujourd'hui sont des modèles qui décrivent à la fois le développement de la structure de la plante, ce qu'on appelle son architecture, chez nous un map, par exemple un arbre, un des branches, un tronc, etc. C'est très complexe. Et il y a une cinétique où cette chose se développe dans le temps, très lentement. Et on essaie de reproduire ça par des modèles. Et ensuite, l'aspect fonction, c'est-à-dire que ce développement, au lieu de le décrire comme on faisait dans les années 80, par exemple, avec les travaux pionniers de Philippe de Réphi, qui décrivaient simplement l'évolution de cette architecture, de cette forme, aujourd'hui, on essaie de mettre du fonctionnement, c'est-à-dire de mettre des modèles qui décrivent la photosynthèse, qui décrivent l'allocation du carbone dans la plante, et qui décrivent tous ces processus d'interaction avec l'environnement. Donc l'effet du climat, la température, la lumière, etc. Y compris dans le système souterrain, évidemment, qui est beaucoup plus difficile à observer. Entre 2 et 3 ? Les enjeux de la modélisation aujourd'hui sont, d'une part, je vais dire en amont, d'essayer de comprendre les processus qui régissent la croissance d'une plante, donc les processus biologiques. Et donc pour ça, évidemment, on va modéliser des mécanismes. Et c'est un système très complexe, ces mécanismes sont nombreux, ils interagissent, et donc ces modèles serviront à comprendre comment interagissent ces mécanismes, et comment ces mécanismes, ou ces processus plutôt, sont impactés par des facteurs, soit liés au fonctionnement de la plante, ou bien des facteurs environnementaux, extérieurs à la plante. Donc des ravageurs, le climat, sécheresse, etc. Donc essayer de quantifier, comprendre ces processus. Donc ça, c'est un aspect un peu recherche fondamentale en sciences des plantes. Le deuxième gros enjeu, c'est dans l'aide à la décision. Donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse beaucoup plus aux gestionnaires, l'agriculteur, aux forestiers. Et donc l'idée, c'est d'avoir des modèles qui sont en général beaucoup plus simples, et qui permettent d'aider à la gestion des cultures, intervenir par exemple sur une forêt, à quel âge, comment, en fonction du climat, ou bien dans une culture, à quel moment arroser, à quel moment on peut arrêter d'arroser, quels sont les risques, par exemple aussi, risque de ravageurs, risque de tempête, etc. Donc toutes ces questions-là peuvent être abordées par la modélisation, où on rentre des paramètres. En général, ces modèles sont beaucoup plus simples, les paramètres sont beaucoup moins nombreux. Et puis en fonction de paramètres, on va avoir des courbes d'évolution dans le temps, par exemple, d'une production. Parfois, on peut avoir un visuel aussi, voir comment la forme, par exemple, d'une forêt, ou la structure d'une forêt. Et à partir de là, ces données ou ces résultats permettront au gestionnaire ou à l'agriculteur de prendre des décisions. Alors évidemment, au final, c'est l'utilisateur final qui prend la décision. Le modèle lui donne juste quelques indications sur ce qu'éventuellement, il ne faut pas faire et sur ce qu'on peut faire. Les trajectoires peuvent être d'ailleurs assez nombreuses. Il n'y a pas qu'une solution unique à un problème. Ce qui fait la force de la modélisation, c'est de pouvoir quantifier les choses. Donc, on quantifie en amont, on va quantifier une capacité de construction d'une structure végétale, par exemple. En aval, on va pouvoir quantifier l'évolution d'une production en fonction d'une évolution de climat, par exemple. Et donc ça, c'est difficile et c'est très coûteux et long à faire sur le terrain. On peut mettre des capteurs, évidemment, et puis regarder les choses. Mais il faut attendre que la plante ait fini de pousser. L'intérêt de la modélisation, la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir faire de l'agronomie virtuelle sur un ordinateur en quelques minutes, voire en quelques secondes. Et donc répéter les simulations, répéter les scénarios, changer les paramètres et avoir des résultats très rapidement. Alors, un modèle, la première chose qui est importante de dire, c'est qu'un modèle est toujours faux. Un modèle est toujours faux, surtout dans le domaine de la croissance des plantes, en biologie, parce qu'un système biologique est tellement complexe qu'il est impossible de représenter toute cette complexité. Donc, un modèle, par définition, est faux. Ensuite, il y a des manières d'être, pour un objet ou pour un modèle, d'être faux. Donc, on est faux, par exemple, sur certains processus qu'on n'arrive pas à modéliser ou qu'on veut négliger. Et puis, on peut être plus proche de la réalité sur d'autres processus sur lesquels on veut des informations. Donc, c'est ça, un modèle. C'est prendre des hypothèses, au départ, de simplification. Donc, un modèle est toujours un modèle trop complet, souvent, et non seulement difficile à analyser et à étudier, et souvent, donne des résultats qui peuvent être assez loin même de la réalité. Donc, un modèle, il doit être simple. Parce qu'un modèle trop compliqué aussi, c'est beaucoup de paramètres qui sont souvent impossibles à mesurer. Donc, le modèle, il est simple, mais pour qu'il soit simple, il doit quand même répondre à une question de façon précise, avec une mesure de ce degré de précision. Donc, ça, c'est quelque chose qui va avec un modèle. On dit qu'un modèle, il donne un résultat avec une certaine précision. Et donc, en toute connaissance de cause, on peut prendre des décisions, au final. Le modèle, quand il s'adresse à des usages agricoles, par exemple, peut être vu comme un outil d'aide à la décision. Donc, ce n'est pas un outil qui décide à la place de l'agriculteur. Moi-même, qui viens d'une famille d'agriculteurs, je sais que les agriculteurs fonctionnent beaucoup sur l'observation, l'expérience, la discussion, la lecture aussi d'articles, de journaux. Alors, pas forcément des articles scientifiques en anglais, mais il y a beaucoup de choses, des articles de vulgarisation. Et à partir de ces connaissances-là, prennent des décisions. La modélisation, c'est une formalisation de toutes ces connaissances. En fait, on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire, à partir d'un objet qui est, bon, un objet souvent mathématique, bon, il y a aussi des modèles informatiques, mais, on va dire, pour simplifier une équation mathématique, on va essayer d'agréger toute cette connaissance et de la rendre disponible à travers, par exemple, des outils, des logiciels de simulation. Donc, c'est ça. Mais, au final, le résultat qui sort n'est pas une vérité absolue. Et, évidemment, il y a, après, le jugement de l'utilisateur final qui sera essentiel. Donc, au final, c'est lui qui prend la décision en toute connaissance de cause. Le rôle des agriculteurs, évidemment, est essentiel parce que c'est eux qui connaissent, en fait, souvent la réalité de terrain. Alors, bon, ça, c'est toujours la difficulté, un petit peu, dans le monde de la recherche, c'est de faire communiquer les praticiens et puis les chercheurs, et, normalement, à l'intermédiaire entre ces deux communautés, il y a des centres techniques. Donc, c'est vrai que ça, c'est toujours difficile, effectivement, de communiquer. Donc, souvent, les chercheurs, il faut être honnête, les chercheurs travaillent sur des dispositifs de recherche dont ils maîtrisent tous les facteurs et vont mesurer les paramètres eux-mêmes, vont récolter les données eux-mêmes. Maintenant, il y a des exemples où on fait intervenir les agriculteurs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps non plus d'aider le chercheur pour récolter des données. Il y a des protocoles très précis, etc. Ça demande du temps, ça demande un certain savoir-faire et ce n'est pas forcément le métier non plus d'un agriculteur. Mais est-ce que ça serait bénéfique pour, justement, l'élaboration de ces modèles ? Ça peut être bénéfique si les données sont « propres », c'est-à-dire si on est certain que le protocole a été suivi, etc. Et donc, encore une fois, évidemment, ça serait utile, mais je pense que je ne suis pas certain que les agriculteurs aient vraiment le temps à accorder à ça. Mais après, il y a des exemples, effectivement, d'agriculteurs un peu curieux, etc., qui nous sollicitent, qui nous mettent à disposition des terrains et des cultures, qui peuvent nous aider potentiellement à faire les choses, mais c'est quand même relativement rare. Par contre, le rôle essentiel de l'agriculteur, c'est de poser des questions et de définir les enjeux. Et ça, c'est un peu le biais ou le problème des chercheurs. On a souvent tendance à... Évidemment, on a toujours des bonnes questions parce qu'on lit la littérature scientifique, on connaît, on sait quelles questions n'ont pas été résolues et on s'oriente vers ces questions-là. Mais parfois, alors, c'est pas généralisé, mais parfois, on a tendance à poser les problèmes à la place des gens qui sont sur le terrain. Et d'où l'intérêt de communiquer beaucoup avec les agriculteurs. Donc, ça, ce sont quand même des choses qui existent beaucoup dans le milieu agronomique. Moi, je travaille au CIRAD, par exemple, le CIRAD qui fait l'agronomie plutôt dans les pays du Sud. Et il y a beaucoup de gens sur le terrain et qui sont en contact régulier avec les agriculteurs et donc connaissent très, très bien les questions qui leur sont posées. Alors, ça se construit d'abord par de l'observation. En fait, la particularité... Enfin, c'est pas une particularité, mais construire des modèles. Évidemment, les modèles, c'est l'affaire des modélisateurs. Et quand les modèles sont très compliqués et nécessitent des équations mathématiques très, très complexes, on fait appel en général à des mathématiciens pour les résoudre. On appelle ça des mathématiques appliquées. C'est différent des mathématiques pures. Les mathématiques appliquées, ce sont des mathématiques qu'on applique pour répondre à des questions concrètes. Et donc, ça, ça nécessite évidemment... La première étape pour construire ces modèles, c'est de partager, de communiquer correctement que les acteurs, notamment les biologistes ou les agronomes, puissent communiquer leurs questions et le fonctionnement de ces systèmes à des mathématiciens qui, par définition, ne sont pas biologistes et que le mathématicien sache communiquer aussi ce qu'on fait aujourd'hui, l'intérêt d'un modèle, pourquoi on fait des choix de modélisation et ce que vont apporter ces modèles. Donc, ça, ça se fait par une rétroaction régulière, des discussions régulières entre les biologistes et les mathématiciens. Ensuite, évidemment, pour construire un modèle, il faut connaître... Les modèles servent à répondre à des questions, donc il faut avoir une idée très précise de la question. Une fois qu'on a une idée précise de la question, on peut mettre en place un formalisme mathématique, par exemple, et ensuite, ces formalismes mathématiques, les étudier de façon théorique, ça, c'est l'affaire des mathématiciens, mais surtout, mettre les bons paramètres dans les modèles. Et ça, les paramètres, ils viennent du terrain. Donc, pour ça, il faut avoir des données de terrain, souvent nombreuses. Donc, les données de terrain, c'est vraiment un facteur clé. Les données de terrain, elles servent à la fois à construire le modèle, parce que les modèles vont dépendre des données et de leur évolution, de leur analyse, mais ça sert à la fois aussi à simuler des scénarios. Donc, une fois que le modèle est construit et validé, essayer de se projeter un petit peu dans le futur et dire, voilà, si je modifie quelques facteurs, qu'est-ce qui va se passer ? Les données de terrain sont utiles, d'une part, pour construire le modèle, donc à travers leur analyse, une analyse spatio-temporelle de données, par exemple, permettent de construire les équations adéquates. Le deuxième élément, c'est effectivement de valider les modèles. Donc, en général, pour valider des modèles, on va prendre des données ailleurs. On va voir si ce modèle est transposable dans d'autres sites, par exemple, ou dans d'autres conditions. Donc, ça, c'est la validation. Il faut aussi des données. Et les données servent aussi à simuler à partir de choix de gestion, par exemple. Donc, on va dire, voilà, si je fais le choix d'apporter plus d'eau, etc., ce sont des données, des paramètres. Enfin, ce ne sont pas forcément des données, mais ce sont des paramètres. Et ces paramètres-là, d'entrée, permettent, à la sortie du modèle, à la fin du calcul, d'avoir des résultats, donc des paramètres de sortie. La récolte de données peut évidemment être une contrainte à l'élaboration des modèles, à leur validation. S'il y a des données qui sont faciles à mesurer, par exemple, enfin, facile, même si ça peut être fastidieux, mais regarder et calculer la surface d'une feuille, enfin, on peut prendre, mettre ruban et puis faire regarder la surface d'une feuille. Aujourd'hui, il y a des outils beaucoup plus modernes. On utilise des lasers, par exemple, ou des images aériennes pour essayer d'estimer des surfaces de feuilles. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut faire, même à grande échelle. Ensuite, il y a des données qui sont plus difficiles à observer parce qu'il faut être un peu invasif. Donc, il faut, par exemple, des données sur les propriétés du bois d'un arbre. Bon, il faut faire, aller récolter du bois à l'intérieur de l'arbre, donc ça peut blesser l'arbre ou bien on peut avoir besoin de couper l'arbre. Donc, ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Des données sur les racines, ce qui fait l'objet du projet Ecosfix, évidemment, sont très coûteuses et très fastidieuses parce qu'il faut creuser dans le sol. Souvent, d'ailleurs, quand on fait des expériences à travers des risotrons ou des choses comme ça que vous avez dû voir par ailleurs, on a des données, mais comme on a perturbé le milieu, on n'est pas forcément complètement sûr qu'elles reproduisent la réalité du fonctionnement de la plante quand ce milieu n'est pas perturbé. Donc, les données sont essentielles, mais parfois, on ne peut pas accéder à des données, parfois, on ne peut pas du tout accéder à des données et parfois, on peut accéder à des données dont on n'est pas vraiment sûr qu'elles sont bonnes. Donc, ça, c'est certain. Alors, quand on ne peut pas accéder à des données, souvent, justement, l'intérêt du modèle mathématique, c'est qu'on peut essayer de retrouver des données qu'on ne peut pas mesurer par ce qu'on appelle une inversion de modèle. Donc, on a des données d'entrée qu'on s'est calculées. Pour calculer la croissance d'une plante, il faut savoir quelle quantité de lumière les feuilles vont capturer, par exemple, quelle quantité d'eau va être évaporée, etc. Donc, on peut calculer un de ces paramètres, par exemple, c'est la surface des feuilles. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, on peut le mesurer. Ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est qu'on peut mesurer aussi, par exemple, des flux de sève dans une plante. Après, il y a un certain nombre de choses qui sont difficiles de mesurer. Par exemple, la quantité de biomasse qui est allouée à chaque organe pour construire cet organe. Ça, on pourrait, évidemment, attendre et puis regarder l'évolution de cette biomasse, mais souvent, c'est des données qui sont difficiles à mesurer. Ce qu'on appelle, par exemple, des forces puits chez les plantes. Et par contre, on sait parfois mesurer aussi le résultat qu'on attend. C'est-à-dire, un modèle, par exemple, on veut qu'à la sortie d'un modèle, il nous donne une information sur la quantité de biomasse ou la biomasse du fruit, la quantité ou la quantité de fruits, par exemple. Donc, si on a quelques paramètres d'entrée et puis qu'on connaît le résultat du modèle, le résultat attendu du modèle, par inversion, on peut arriver à déterminer les paramètres qu'on n'a pas su mesurer. Il y a de plus en plus de mathématiciens qui s'intéressent à l'objet plante et à l'agronomie. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Jusqu'à maintenant, les jeunes mathématiciens étaient plus attirés par des choses un peu plus, on va dire, ronflantes ou des enjeux autour de la physique ou d'autres, de la technologie, de l'ingénierie spatiale, par exemple, ou autre. Aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour ces questions en fait des changements climatiques, de leur impact sur les productions agricoles, nourrir la planète, etc. Donc c'est des choses, il y a une sensibilisation qui est faite. Les gens sont très sensibles à ces questions-là. Et donc je pense que ça explique que même les théoriciens s'intéressent à ces questions-là. Donc ça, c'est un premier tournant, je crois. Après, le deuxième tournant, c'est un tournant sur les techniques et les connaissances scientifiques. Et là, on est vraiment sur des choses qui évoluent très très vite et notamment à des échelles très fines qui sont le gène. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la génomique, la métagénomique, etc. Et qui ont des enjeux énormes et qui posent aussi des questions aux modélisateurs. Donc on a besoin, donc ça, c'est des échelles très fines. Souvent, c'est plus compliqué à comprendre, même pour moi qui suis mathématicien. Je ne suis pas biologiste, donc c'est souvent très compliqué, très difficile à comprendre. Donc c'est des affaires de spécialistes, mais les tournants sont... On est dans un... Donc ça, sur des aspects technologiques, plutôt génomiques, etc. Et sur d'autres aspects, sans vouloir entrer dans la polémique, et sur d'autres aspects qui sont plus sur les pratiques agricoles, notamment les techniques agroforestières ou les techniques agricoles qui impactent au minimum notre environnement. Là, il y a aussi des vrais enjeux, une vraie sensibilisation des agriculteurs, des... Comment dire ? De tout le monde, en fait. Donc tout le monde est concerné par ces questions-là. Et donc il y a aussi des orientations de recherche qui reviennent vers comment les plantes fonctionnent dans leur milieu naturel. Les chercheurs développent des approches qui sont vraiment nouvelles et nécessaires d'ailleurs pour répondre à ces grands enjeux sociétaux. Je vois deux éléments en fait qui sont pour moi une révolution dans ces domaines-là. C'est l'interdisciplinarité qui devient très très forte. Donc on parle de dialogue entre des biologistes et des mathématiciens, des informaticiens, des physiciens. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Donc ces approches intégrées qui mettent en jeu beaucoup de disciplines ou différentes disciplines. Et quand on parle d'interdisciplinarité, ça s'oppose à... Enfin, c'est différent de la multidisciplinarité où la multidisciplinarité, en fait, c'est chacun qui travaille dans sa discipline et par exemple va venir un an après répondre à la question de celui qui l'a interrogé mais dans sa propre discipline. Et l'interdisciplinarité, c'est ce dialogue permanent entre les gens. Donc c'est construire aussi des paradigmes nouveaux, des fronts de recherche nouveaux, et ça... Donc là, c'est une vraie révolution et dans l'avenir, on ne saura pas répondre à ces grands enjeux si on n'interagit pas. Et la deuxième révolution, de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. C'est-à-dire, effectivement, la contribution des amateurs ou de la population à répondre à ces grands défis. et ça, c'est des choses par exemple qu'on développe ici, nous à AMAP à travers un projet qui s'appelle PlanteNet, par exemple, qui consiste à étudier la biodiversité ou à travers l'élaboration d'outils d'identification de plantes. Donc, les chercheurs eux-mêmes ne seraient complètement incapables d'identifier eux-mêmes toutes les plantes ou de répertorier toutes les plantes dans une zone donnée. et de faire évoluer ces bases de données de plantes, d'images de plantes. Donc, l'idée, c'est de dire aux gens, voilà, vous avez une application sur un smartphone qui existe, vous allez photographier une plante chez vous ou en vous promenant dans la forêt. Cette plante, vous allez l'identifier à travers des outils qui font appel aussi à de l'informatique théorique et le système va vous retourner un nom de plante ou plusieurs noms de plantes souvent parce que c'est assez difficile, on n'a jamais un nom unique. Donc, des hypothèses, voilà, c'est peut-être cette plante, c'est peut-être cette plante. Et pour valider le nom de cette plante, on fait appel à des réseaux de botanistes amateurs, par exemple, qui vont recevoir cette photo, qui vont recevoir le nom qui a été associé par le système et qui vont pouvoir valider en disant oui, c'est bien cette plante-là ou alors non, il s'agit de cette plante-là, et alimenter les bases de données. Et ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est une vraie révolution aussi. C'est-à-dire le fait que les gens, que tout le monde, monsieur tout le monde, peut participer à la collecte de données et à l'alimentation de ces bases de données qui sont très importantes pour les chercheurs.